Alors, je le disais avant la pause, ce n'est pas un cas isolé, ce qui s'est passé sur le chantier de Nordvolt hier. Il y a déjà eu des objets placés pour empêcher d'abattre des arbres. Mais là, hier, c'était carrément des objets qui ont été placés sur des véhicules qui auraient pu blesser des gens. On parle d'éco-sabotage, mais on est presque dans l'éco-terrorisme, dans la mesure où il n'y a personne qui a été blessé. Donc, est-ce que c'est un acte de terroriste à proprement parler? Les experts ne s'entendent pas là-dessus, mais on vient de le prendre à un autre niveau qui est assez surprenant et inquiétant. Tu te dis, un, c'est qui ces gens-là qui sont derrière ces gestes? Espérons que la police soit capable de les trouver, qu'on comprenne les motifs. On s'en prend à Nordvolt, pourquoi? Puis pourquoi on s'en prend avec cette violence-là? On aurait pu blesser des gens, on aurait peut-être pu tuer des gens aussi. Après ça, la sécurité du chantier, hier, par le Sérouti, le PDG disait, écoutez, on a tellement un gros chantier que c'est difficile d'assurer la sécurité, mais en même temps, on va renforcer encore d'une coche la sécurité. Moi, ce qui m'a le plus surpris aussi, c'est qu'on se soit attaqué à ce petit organisme-là sur le centre de revalorisation du bois. Bien oui! Fait que là, tu as un organisme qui dit, bien, au lieu de sacrer le bois au vidange ou au compost, nous, on va le revaloriser. Bien oui, c'est pas ceux qui abattent les arbres, c'est ceux qui revalorisent ce qui est abattu. C'est pas eux qui prennent la décision. Bien non, puis au contraire, on prend du bois, donc qui est allé chercher du CO2, et au lieu de le remettre dans le sol ou de le brûler, puis que le CO2 repart dans l'atmosphère, on va l'utiliser pour avoir des utilisations plus éco-responsables. Puis je veux dire, il y a où le problème? Est-ce que c'est parce que tu touches à Nordvold que tu deviens un méchant? Tu sais, je comprends les réactions politiques hier de Pierre-Phédie Gibbon, François-Philippe Champagne et autres, de dire, là, on a atteint une limite, cette limite, c'est l'inacceptable, et on a été beaucoup trop loin. Est-ce que là, on va se mettre à envoyer de la grosse sécurité musclée autour de Nordvold pour s'assurer? Est-ce qu'on est rendus là, au Québec? Tu sais, je comprends que c'est une minorité, là. C'est peut-être quatre personnes qui ont fait ça entre elles, puis qui ont décidé de le faire, mais ça risque, c'est un méchant problème. Puis tu sais, Nordvold, puis là, j'entendais, oui, mais la violence environnementale, puis en même temps, tu sais, il va falloir que les gouvernements comprennent. Mais là, vous êtes prêts à tuer des gens? Oui, c'est ça. Jusqu'où aller? Jusqu'où vous pouvez aller? Mettons, briser de la machinerie, peut-être, mais là, il y a un risque de blesser, peut-être, de tuer des gens. Puis là, tu défends l'environnement pour sauver du monde, mais t'es prêt à tuer du monde pour ça. Des gens qui n'ont rien demandé, des gens qui, ultimement, à Nordvold, font des batteries, là. Tu sais, je veux dire, on s'en va pas faire une mine, puis scraper toute la région. C'est ça. Je comprends que c'est pas parfait. Je suis convaincu que le gouvernement s'est vraiment planté dans la gestion de ce projet-là. On en a parlé. On a des institutions qui sont là. Les tribunaux, par exemple, il y a eu des injonctions. On pourrait continuer devant les tribunaux. Un BAPE aurait peut-être aidé à calmer les ardeurs, mais en même temps, qu'est-ce que vous faites? Sincèrement, je comprends pas. Puis pourquoi Nordvold? Il y a d'autres projets, là, au Québec, qui sont beaucoup plus dangereux. C'est parce que ces gens-là, si on est Montréalais, puis c'est plus facile d'aller sur la Rive-Sud que d'aller à Nabitibi. Oui. Non, mais je me pose sincèrement la question. Si jamais, là, vous nous écoutez, vous voulez faire une entrevue, là, appelez-moi. Je dois vous écouter. J'aimerais comprendre votre logique. On veut comprendre le point de vue. Parce que je la comprends vraiment pas en ce moment. Surtout que l'effet, ça va être quoi? Ça va être qu'on va soutenir les coups derrière Nordvold, puis dire, non, non, là, il y a des limites. Parce que c'est ça, il y a un ressac dans la population qui dit, bien, vous êtes des détractés. Donc, maintenant, tous ceux qui sont contre Nordvold vont être associés à ces gens-là. Alors, l'opposition à Nordvold paie pour quelques têtes brûlées qui ont pris des actions qui sont dangereuses. Alors que le débat de pour-contre, on aurait pu en débattre comme il le faut, adéquatement. Je veux dire, l'opposition ne le lève pas. Puis en ce moment, elle est en train encore plus d'enlever des adhérents aux opposants à Nordvold. La légitimité à leur message. Exact, à cause de ces gestes-là qui sont totalement sans bon sens. Moi, un pitcher de la peinture sur le centre de valorisation du bois, tu fais, OK, vous ne comprenez rien à rien. C'est ça. Mais c'est peut-être moi qui ne comprends rien. Bien, c'est ça, je me dis, ou nous, il y a quelque chose qui nous échappe, mais qu'on nous l'explique, effectivement. N'est m'en parler. J'anime Mario Dumont 10 heures, je l'ai dit tantôt. Demain aussi, après-demain aussi, jusqu'avant le redire. Par ailleurs, ingérence étrangère, on lance un registre des acteurs étrangers. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est un peu comme un registre des lobbyistes, mais pour les acteurs étrangers. Mais pas pour les diplomates, parce qu'on les connaît déjà. Donc, c'est comme pour les autres. Ça reste un peu flou. Il va vraiment falloir qu'on établisse des contours qui sont clairs. On dit que ça va amener de la transparence. Par exemple, tu es un représentant de Huawei qui travaille ici au Canada, puis là, tu fais affaire avec des profs, par exemple, ou avec un conseil scolaire, ou avec un conseil de bande. Bien, normalement, si tu étais une entreprise, tu t'inscrirais au registre des lobbyistes. Tu dis, bien, je suis un lobbyiste pour l'entreprise X ou Y. Et là, bien, je viens faire du lobbying en vue de changer une loi, ou en vue de transformer une décision, ou en vue d'avoir du financement. C'est comme ça que ça fonctionne, le registre des lobbyistes. Là, ça va être pour des agents étrangers. Un agent étranger, c'est un peu flou. C'est un représentant direct. Comme ce n'est pas quelqu'un de l'ambassade, comme ce n'est pas quelqu'un qui est en mission, ça va toucher qui, de façon précise? Moi, là-dessus, il y a encore des zones floues. Puis est-ce que les gens vont vraiment vouloir s'inscrire? Par exemple, toi, tu es un représentant ou un agent dans ce genre de poste de police chinois un peu clandestin. Pas sûr que tu vas avoir le goût. Tu dis, moi, je vais analyser des autobus d'étudiants pour aller voter dans une investiture libérale. Est-ce que vraiment, tu vas dire, je vais m'inscrire, moi, au registre pour dire au gouvernement, j'ai essayé de convaincre 50 étudiants d'aller voter pour votre candidat. Bon, l'élection s'est gagnée par 50 votes. T'attends-tu bien? Parce que c'est là où ça va être tout le défi. Puis, après, ce que ça amène, ce registre-là, par contre, ce sont des pouvoirs supplémentaires aux services de renseignement. Donc, si les services de renseignement le savent et voient que ces agents-là ne se sont pas inscrits et ont agi, là, vont pouvoir serrer la veille. Donc, c'est là le positif. Mais est-ce que les services de renseignement ont assez de moyens, assez de moyens techniques, assez de moyens humains pour aller de l'avant? Puis est-ce qu'on va avoir assez d'énergie et d'effectifs pour pouvoir amener ces preuves-là aussi devant les tribunaux? Et c'est là où ça devient un petit peu plus délicat. Mais au moins, on avance. Le seul enjeu important qui a été mis en évidence dans le rapport de la commission ROG sur l'ingérence étrangère, auquel on ne s'attaque pas, c'est l'ingérence en élection. Et ça, espérons que d'ici la prochaine élection, le gouvernement arrive avec une nouvelle mise à jour pour renforcer les critères de communication, que ce soit beaucoup plus clair qui dit quoi, quand. Puis si jamais il y a ingérence, qu'est-ce qu'on fait? À qui on le dit? Comment on agit? Si c'est de l'ingérence à petite échelle dans une circonscription, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on ne le sait toujours pas. Donc ça, il va falloir que le gouvernement ne tarde pas non plus à agir. Mais en même temps, on attend peut-être le rapport final qui est prévu d'ici la fin de l'année pour avoir vraiment toutes les recommandations. Mais on peut juste espérer, parce que ça va vite, la politique, alors que l'aspect législatif, adopter des lois, ça, c'est beaucoup plus long. Espérons que ça puisse être réglé avant la prochaine élection, au moins qu'on ait davantage de protection avant la prochaine élection. Et puis on revient sur cette importante rencontre entre la ministre des Transports et les maires des municipalités sur la question du transport en commun. Là, on veut régler le problème rapidement, mais ce n'est pas simple. Bien, d'ici l'été, espérons qu'on soit capables de le faire. Il y a quelque chose d'assez hallucinant, Jean-François, quand tu regardes la gestion politique de cette crise-là. On met pas assez de gentes à fougères, nous autres, le transport en commun, ce n'est pas à nous. On veut reprendre le contrôle du transport en commun. Quand on se parle, c'est tout le fun. On est capables de s'entendre et de faire preuve d'ouverture. Puis c'est un peu tout le temps comme ça, les négociations avec le gouvernement du Québec. C'était ça avec Ottawa sur l'immigration, c'est ça sur la santé. Quand on se parle, le ton baisse, on est capable de trouver des pistes de solution. Donc je ne comprends pas cette stratégie gouvernementale de toujours crier comme si ça n'avait pas de bon sens, d'arriver après ça. C'est comme, je le disais il y a quelques mois, on négocie un peu comme quelqu'un qui n'est pas bon sur Kijiji ou sur Marketplace. Tu sais, tu vends un manteau, 500 piastres, puis le gouvernement fait, je te le donne deux piastres, ton manteau, il est lettre. Je disais, OK, tu le veux-tu ou tu ne le veux pas? Prends-le pas si tu ne le veux pas. Non, non, mais je le veux. Mais là, finalement, tu finis à 300, puis on s'est entendus, puis c'était bien le fun. Mais pourquoi on est parti de là alors qu'on pourrait partir déjà autour de la table, déjà avec des mesures claires, déjà avec une discussion? Ça ne sera pas assez, le 200 millions. Ça prend une vision à plus long terme. Ça prend une vision pour du financement. Ça va prendre une vision pour des investissements plus clairs aussi dans ce qu'on a déjà. Ça va prendre un plan, tu sais, le gouvernement dit, oui, mais ils ont donné des salaires trop élevés aux chauffeurs d'autobus. Je veux bien, mais on ne va pas ouvrir les conventions collectives cette semaine pour dire, on vous en a trop donné, on va enlever 10 % parce que le gouvernement n'aime pas ça. Tu sais, peut-être à la prochaine négociation, on va essayer de négocier plus serré. Mais je te dirais que la dernière négociation du gouvernement québécois a aussi été difficile. On n'a pas tenu les finances très serrées non plus. Donc, tu vois que c'est difficile de trouver des solutions. Parlez-vous, discutez, puis arrêtez de vous crier après sur la place publique. Ça n'aide personne en ce moment. Ça crée de l'incertitude dans les sociétés de transport. Puis toi, si tu t'étais dit, je vais peut-être vendre une de mes deux voitures pour commencer à prendre un transport en commun, tu vas peut-être te dire, ouais, avec ce qui se passe en ce moment, je vais la garder ou je vais peut-être même m'en acheter une nouvelle. Puis tant pis, ça va prendre un autre 3-4 ans avant que je décide de faire le transfert. Il se joue beaucoup de choses, effectivement, en matière de transport en commun présentement. Mais Philippe-Vincent, on te retrouve à 10 heures. À tantôt, 10 heures. Salut. Salut. ... ...